Coucou les amis cancer et ascendant cancer, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de mars 2022. Donc je vous recommande avant de regarder, alors si ça vous intéresse évidemment, d'aller regarder les prévisions générales que j'ai tournées sur le mois de mars où on a les énergies plus générales si jamais vous vous intéressez à l'astrologie ou que vous voulez avoir les énergies générales surtout sur le collectif vous pouvez aller regarder ça sur la chaîne, j'ai fait ça pour ce mois-ci. Je pense que voilà, je ferai ça aussi pour les mois à venir pour celles et ceux qui veulent avoir des infos plus collectives même si j'en parle dans les prévisions hebdomadaires mais là j'ai voulu le faire pour le mois. Donc pour vous, cancer, ascendant cancer, c'est un mois qui va beaucoup mettre en avant l'étranger, les formations, les énergies spirituelles, les voyages. vont sans doute être importants, la connaissance va sans doute être importante et aussi malheureusement les sujets beaucoup plus de l'ordre de la crise, les sujets crédits, dettes, argent du partenaire ou plus psychologiques peuvent aussi vous occuper ce mois-ci. Alors déjà vous allez avoir un mois où vous allez, comme je disais, être très concentré sur le domaine en lien avec l'étranger, l'étranger va être très important, peut-être que vous allez voyager ou alors il y aura des événements, on va dire, très significatifs, intéressants, positifs dans le domaine des formations. Avec surtout la nouvelle lune du 2 mars qui est très positive parce qu'elle est conjointe à Jupiter, elle est très positive dans ces domaines-là. Ce qui démarre là avec la nouvelle lune du 2 mars va vous permettre de créer une forme d'évolution dans votre vision des choses. Si jamais vous avez envie de démarrer une formation, c'est une période qui est très importante et intéressante et positive parce que les connaissances ici vont vous permettre de voir les choses différemment. Ça va ouvrir votre esprit, la spiritualité est très favorisée, si vous avez envie de voyager c'est très favorisé. Les sujets en lien avec l'administratif aussi peuvent avoir de jolies évolutions, où vous pouvez évoluer de façon intéressante aussi à ce niveau-là. Et c'est un mois, jusqu'au 18 mars vous êtes très occupés, préoccupés par les affaires on va dire plus administratives en lien avec l'étranger, les formations, les voyages, l'ouverture de l'esprit, peut-être la connaissance, la spiritualité. Les apprentissages peuvent être importants. À partir du 18-19 mars, de plus en plus vous allez plus aller vers la carrière et sur la fin du mois potentiellement vous avez des possibilités de beaucoup plus briller dans la carrière. On risque d'un peu plus vous voir dans la carrière, la place dans le monde va être un peu plus importante. Vous risquez de créer une énergie de réussite plus importante à partir du 18 mars, du 19 mars. Ce mois-ci c'est Vénus qui va beaucoup nous occuper ou nous préoccuper puisque Vénus a eu des rétrogradations au mois de janvier, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Là Vénus et Mars ensemble vont entrer dans le signe du verso. Ils vont évoluer ensemble, Vénus va avoir une évolution un peu plus rapide, va dépasser Saturne et en début avril Vénus va entrer dans le signe du poisson. Donc ça, ça nous dit que, alors pour vous surtout, ça met en avant l'argent en commun, les crédits, dettes, l'argent du partenaire surtout. Vénus et Mars ensemble en début de mois peuvent indiquer des situations de conflits, de complications dans ces domaines-là. Surtout, voilà, en lien avec l'argent du partenaire, les crédits, les dettes, les sujets en lien avec les successions peuvent aussi être de cette nature-là. Sachant que le 19 mars, on a une énergie potentiellement de rupture en lien avec ces sujets-là, crédits, dettes, argent du partenaire, argent en commun. Donc ça peut aussi occuper, par exemple, l'argent dans les partenariats, par exemple. Si vous avez un associé, ça peut aussi vous occuper à ce niveau-là. Et cette rupture-là, la rupture, elle a lieu en lien avec des groupes de personnes ou alors avec des amis, par exemple. Si jamais vous avez des projets avec des amis, ça peut effectivement vous occuper là-dessus. Ce que ça peut faire aussi, tout ça, ça peut aussi créer des énergies peut-être de crise et de complications dans la vie de vos amis. Donc on peut avoir cette énergie-là aussi. À la fin du mois, Vénus va se retrouver coincée entre Saturne et Mars. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Donc disons que les difficultés en lien avec ces sujets démarrent au début du mois, mais ça ne va pas être terminé. Et ça va être un peu plus important d'ailleurs en fin de mois où il y aura un vrai blocage dans ces sujets-là. Si jamais vous avez des projets de financement, par exemple, ça peut être clairement bloqué ce mois-ci. Ou alors sur les projets de succession, par exemple, il peut y avoir des sujets de blocage, de complications. Donc ce n'est peut-être pas un mois sur lequel vous devriez miser, on va dire, dans ces domaines-là. Là, ici, moi, je fais des énergies générales. Après, évidemment, en fonction des thèmes de naissance, ça change. Et il faut regarder dans un thème, on regarde plein de choses. On regarde le thème, on regarde plein de techniques. Donc on n'en reste pas là. Là, je vous fais les transits, mais on n'en reste pas à ça. Donc voilà, on a un petit peu ça pour vous. Déblocage au niveau financier. Soit ça peut être l'argent en commun, mais ça peut être aussi le partenaire qui, lui, vit des difficultés dans ses finances et ça vous impacte. Le 18 mars, nous avons une pleine lune. Cette pleine lune, elle a lieu dans le signe de la Vierge, à 27 degrés du signe de la Vierge. C'est une pleine lune qui va mettre l'accent sur votre entourage proche, les frères et sœurs, les cousins, les trajets seront importants. Le soleil est à côté de Neptune à ce moment-là, donc ça va impacter l'énergie de la pleine lune. Ici, il y aura sans doute un tiraillement au niveau des idées, de la pensée, de la communication. Et il peut y avoir une énergie un petit peu complexe, potentiellement, sur les projets en lien avec l'étranger. Peut-être qu'il y a une situation qui sera floue. Ou alors, vous allez avoir une prise de conscience par rapport à des projets en lien avec l'étranger, les voyages, les formations ou les sujets administratifs. Attention aux décisions qui sont prises ici parce que Neptune est floue. Et donc, vous pouvez ne pas voir les choses comme elles le sont. On peut vous tromper. Ou alors, il y a une énergie qui peut aussi, il y a quelque chose qui peut se défaire sur ces sujets-là. Même si, évidemment, la nouvelle lune du début du mois va aider ces projets-là. Il y aura des transactions, il y aura des mouvements dans tous ces domaines-là. Ces domaines-là sont assez favorisés. Mais cette pleine lune, elle peut créer une énergie un petit peu floue et pas claire. Ou alors, au pire des cas, il y a des situations de tromperie. Donc, je ne vous recommande pas avec Neptune ici de prendre des décisions majeures dans ces domaines-là autour du 18 mars. Voilà, les amis, cancer et ascendant cancer, je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie, la prochaine session pour les débutants démarre le 1er mars. Je vous mets aussi le programme sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi prochain pour les prévisions hebdomadaires habituelles.